Bonjour c'est Drawer et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de Regan de L'Exorciste. Alors L'Exorciste est un film évidemment ultra connu dont j'ai déjà fait la critique. C'est un film donc de William Friedkin qui a été écrit, enfin qui est adapté dans le livre qui a été écrit par William Peter Blatty et qui nous parle d'une gamine qui s'appelle Regan qui devient possédée par un démon qui s'appelle Pazuzu. Midi les Pazuzu quoi. Quel est ce nom ? Je me demande si j'avais pas déjà fait cette blague dans l'autre vidéo. Alors du coup il existe une théorie sur l'internet qui dit que eh bien Regan aurait été touchée. Donc elle aurait été touchée par le gars qui travaille avec la mère. D'ailleurs ce Jack McGowan joué dans le bal des vampires de Roman Polanski. Roman Polanski t'as compris, coïncidence, coïncidence. Et puis en plus son dernier rôle c'est dans L'Exorciste parce qu'il est mort d'une grippe. Voilà oui on pouvait mourir d'une grippe et on peut toujours mourir d'une grippe donc couvrez-vous quoi. Il travaille avec la mère Chris donc qui est une actrice hyper célèbre. Hélène Burstein qui est d'ailleurs actrice dans le film. Son personnage est une actrice quoi. Et c'est aussi la géniale actrice de Requiem for a Dream vous en rappelez tous. Voilà elle a peur de son frigo et elle veut passer à la télévision. Regardez Requiem for a Dream si vous l'avez pas vu bien sûr. Je crois qu'un poil pubien d'un autre monde flotte dans mon jean. Je vous demande pardon. Un poil pubien d'un autre monde flotte dans mon jean. Alors on peut l'interpréter de plusieurs façons voilà. Et c'est quoi le dessert ? Et là qu'est ce qu'on a pour le dessert ? La petite sucrerie. Hop ça coupe et on passe à un plan de l'innocence. Alors c'est peut-être un peu tiré par les cheveux je sais pas mais en tout cas on a le droit de douter. Et regardez quand il quitte la soirée complètement bourrée. On voit qu'il a envie de dire un truc à Chris mais que finalement il se ravise et il s'en va. Et juste après être parti il y a Regan qui descend et qui s'urine dessus et qui dit qu'ils vont tous mourir un peu comme si personne n'avait rien vu et que personne n'avait rien fait. Voilà et donc qui a été tué donc dans la chambre il y a un inspecteur qui travaille dessus et puis il se demande comment le mec a été tué. Bon voilà donc la question qu'on se pose ici aujourd'hui dans cette vidéo c'est est-ce que Pazuzu est vraiment un démon qui est venu pourrir la petite Regan juste pour la posséder ou est-ce qu'il a d'autres dessins ? Déjà en se renseignant un peu on peut voir que Pazuzu est un démon qui est un démon du vent et qui est aussi un démon protecteur. C'est à dire qu'il protège notamment les femmes enceintes et les enfants des démons qui viendraient apporter la maladie ou le mal aux enfants. Donc si on part de cette théorie comme quoi Regan aurait été touché par un adulte par un pédophile quelque part qui aurait été lui-même jeté par la fenêtre voilà donc on pourrait penser que le démon a rempli son rôle de démon protecteur en protégeant Regan sauf que ben voilà après elle est possédée et que elle veut travailler enfin le démon veut travailler aussi sur le père Meereen et le père Karas surtout le père Karas d'ailleurs qui est en train de perdre la foi. Donc en fait Regan serait juste instrumentalisé par le démon pour atteindre Karas. Donc en fait dans cette rue on peut voir le démon comme une manifestation de la lutte contre le mal fait à un enfant alors c'est le mal par le mal me direz-vous parce qu'elle prend cher quand même la pauvre mais on peut voir que la petite Regan notamment manifeste des émotions très très fortes très très vives. Votre fille m'a dit de ne pas fourrer mes doigts dans son but. Putain de con. Et à l'encontre de la jante masculine notamment. Elle parle beaucoup de sexe. Elle fait quand même manger sa chatte à sa mère. C'est un peu vulgaire mais c'est vrai. Elle se met des coups de crucifix. Enfin voilà on sent qu'elle a vraiment un problème avec le sexe. Elle attrape les couilles d'un gars aussi pendant une séance d'hypnose. Elle dit au médecin me touche pas. On sent qu'elle n'a pas envie qu'on l'approche et que le côté sexuel est prédominant et est très violent. On peut voir aussi que quand elle est sur le lit elle se elle se met à vaciller sur le lit. Voilà un peu comme si voilà comme on dirait un petit peu un rapport sexuel violent. Et puis voilà c'est dans le lit c'est dans la chambre c'est Donc voilà donc il y a plein de choses qui sont pas déconnantes sur cette théorie comme quoi elle aurait été touchée quoi. Voilà donc bien sûr le film reste un film fantastique sur une possession c'est la trame de base. Donc on peut voir aussi que le démon passe par la table de Ouija. D'où est-ce que ça sort ça ? Donc la table de Ouija dans Kajik c'est le capitaine Audi ou je sais plus comment il s'appelle. Tu ne veux pas jouer avec moi hein ? Si je veux que tu joues. C'est le capitaine Audi qui dit non. Qui est en fait le nom de son père qui est un diminutif enfin qui n'est pas un diminutif mais qui est un nickname qui est un surnom par rapport à ce prénom. Parce que son père s'appelait donc Harry ou Henry je sais plus. Donc c'est aussi une fable sur l'éducation d'un enfant sans la figure paternelle. Sachant que la mère même si elle est aimante elle a un travail qui lui prend beaucoup de temps donc il y a une nounou qui s'occupe de Regan et tout. Il y a la figure du père sachant qu'il y a deux pères littéralement le père Myrin et le père Carras qui sont là pour s'occuper de la jeune Regan. Donc c'est une théorie qui est ma foi tout à fait intéressante je trouve. Regan qui est joué par Linda Blair est un personnage vraiment fascinant et d'une profondeur énorme. C'est un petit peu la confrontation de la science et de la religion. Puis donc on peut voir qu'à la fin du film aussi donc il y a une espèce de rédemption du personnage athée de la mère Chris et de Regan qui va faire un bisou au prêtre restant. Voilà un petit peu comme pour dire écoute merci quelque part de m'avoir désenvoûté et que la force de la foi est vraiment quelque chose d'important alors je pense que quand tu es possédé à ce niveau là oui tu as un petit peu la foi ou les fois je sais pas trop. Donc voilà c'était un petit peu un retour sur cette théorie que je trouve fascinante j'espère que cela vous aura plu n'hésitez pas bien sûr à vous abonner il y en a plein parmi vous qui ne sont pas abonnés. Donc faites le abonnez-vous c'est gratuit et puis vous pouvez changer d'avis plus tard si vraiment ça vous plaît pas et mettez un like pour que je sois mieux référencé bisous.